Entre Nicolas Sarkozy et Johnny Hallyday, ça n'a pas toujours été évident. En 2007, le rockeur fait pourtant partie des premiers soutiens du candidat de l'UMP à la présidentielle et s'assoit même au premier rang de l'un de ses meetings. Cinq ans plus tard, c'est toutefois avec François Hollande que Johnny Hallyday choisit de dîner avant de se dire en 2013, déçu de Nicolas Sarkozy. Quelques heures après la mort de l'interprète d'Allumer le Feu, l'ancien chef de l'État ne lui en a pas tenu rigueur et lui a adressé un vibrant hommage. La France étant deuil d'un très grand artiste, de cette voix irremplaçable qui avait séduit jusqu'aux États-Unis, de ce talent qu'aucune mode n'avait jamais ni surpris ni terrassé et d'un répertoire qui a pris en cinquante ans les dimensions d'une œuvre considérable écrit Nicolas Sarkozy dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux. Ce matin, je sais que dans chaque famille, dans chaque foyer de notre pays l'annonce de la disparition de ce géant de la chanson que l'on avait fini par croire éternel tant il avait si souvent trompé la mort, va provoquer une grande tristesse comme chaque fois que l'on perd un être cher poursuit-il avant de conclure que Johnny va laisser un grand vide que personne ne pourra jamais combler. Ciao géant !